Le mystère de la mort de Guillaume Batz est enfin révélé. Guillaume Batz, un humoriste français au talent singulier, a conquis le cœur du public grâce à son style d'humour décalé et à sa capacité à aborder des sujets sensibles avec finesse. Atteint d'une maladie rare, il a fait de son handicap une force, utilisant son humour pour dédramatiser sa condition et sensibiliser le public aux défis rencontrés par les personnes atteintes de handicap. Tout au long de sa carrière, Guillaume Batz a su allier rire et réflexion, faisant de lui un humoriste engagé et admiré. Guillaume Batz est né le 14 avril 1987 à Paris, en France. Il a grandi dans un environnement familial qui a nourri son amour pour le spectacle et l'expression artistique. Dès son plus jeune âge, Guillaume était attiré par le monde du théâtre et de la comédie. Après avoir terminé ses études secondaires, Guillaume Batz a décidé de poursuivre sa passion en rejoignant une école de théâtre à Paris. C'est là qu'il a pu développer ses compétences en comédie et explorer différents aspects de la performance scénique. Il a acquis une solide formation théâtrale, qui allait plus tard devenir la base de sa carrière d'humoriste. Après avoir terminé ses études de théâtre, Guillaume Batz a commencé à se produire dans de petits cafés théâtre parisiens. Il a utilisé ses scènes comme un terrain d'expérimentation pour son humour et a affiné son style d'autodérision et de sarcasme. Rapidement, il a attiré l'attention des spectateurs et des professionnels de l'industrie humoristique. En 2013, Guillaume a fait ses débuts officiels en tant qu'humoriste sur scène. Il a enchaîné les représentations dans toute la France, gagnant en notoriété et en popularité. Son humour unique, teinté de sa propre expérience de vie et de sa maladie rare, a suscité l'admiration et le soutien du public. La carrière de Guillaume Batz en tant qu'humoriste a connu une ascension remarquable depuis ses débuts sur scène. Son style d'humour décalé, son autodérision et sa capacité à aborder des sujets sensibles avec finesse lui ont valu une reconnaissance tant auprès du public que de ses pairs. Après s'être fait remarqué dans les cafés théâtres parisiens, Guillaume Batz a rapidement élargi son public en se produisant dans des salles de spectacle à travers la France. Il a enchaîné les représentations, captivant les spectateurs avec son charisme et son sens de l'humour unique. Ses performances sur scène étaient un mélange d'observations comiques de la vie quotidienne, de réflexions sur son handicap et de situations absurdes qu'il savait transformer en moments hilarants. En plus de ses spectacles en solo, Guillaume Batz a également participé à plusieurs festivals d'humour où il a remporté des prix et gagné en visibilité. Il a notamment remporté le prix du jury au Festival de l'humour de Paris en 2014, ce qui a renforcé sa réputation d'humouriste talentueux. La télévision a également offert une tribune à Guillaume Batz pour partager son humour avec un public plus large. Il a participé à des émissions humoristiques populaires telles que On ne demande qu'à en rire et Vendredi tout est permis. Ses passages à la télévision lui ont permis de toucher un public diversifié et de gagner en notoriété. Au-delà de sa carrière, sur scène et à la télévision, Guillaume Batz s'investit également dans des projets audiovisuels. Il a écrit et réalisé des sketchs humoristiques qu'il partage sur les réseaux sociaux et sur sa chaîne YouTube. Cette présence en ligne lui permet de rester connecté avec son public et de continuer à diffuser son humour à travers différents médias. Parallèlement à sa carrière d'humouriste, Guillaume Batz s'engage activement pour la cause de personnes en situation de handicap. Il utilise sa notoriété pour sensibiliser le public aux défis auxquels font face les personnes atteintes de handicap et pour promouvoir l'inclusion et l'acceptation. Il participe à des événements caritatifs et soutient des associations qui œuvrent dans ce domaine. La carrière de Guillaume Batz est un exemple de persévérance, de talent et de créativité. Son humour unique et sa capacité à transformer les difficultés en source d'inspiration ont fait de lui l'un des humoristes les plus appréciés et respectés de sa génération. Il continue de se produire sur scène, de collaborer avec d'autres artistes et de partager son amour de l'humour avec le public. En ce qui concerne la vie privée de Guillaume Batz, il y a eu peu d'informations disponibles car il préserve généralement sa sphère personnelle. Il a choisi de se concentrer principalement sur sa carrière d'humouriste et sur l'utilisation de son talent pour sensibiliser le public aux enjeux liés aux personnes atteintes de handicap. Cependant, il est connu que Guillaume Batz est atteint d'une maladie rare appelée l'ankylose évolutive. Cette condition limite sa mobilité et provoque des douleurs chroniques. Guillaume a choisi d'être ouvert et transparent à ce sujet en utilisant son expérience personnelle pour sensibiliser les gens à la réalité des personnes atteintes de handicap. Alors qu'il devait participer à une conférence sur le handicap, Guillaume Batz est retrouvé mort à son domicile le 1er juin 2023 par Jeremy Ferrari qui s'inquiétait de son absence. La nouvelle est annoncée sur les réseaux sociaux par son équipe de production le jour même de la diffusion sur Canal+, du sketch show de Jean-Pascal Zaddy, Cocorico, auquel il participe. Si vous souhaitez continuer à suivre les performances comiques de Guillaume Batz ainsi que son message inspirant, je vous invite à vous abonner à sa chaîne. Rejoignez-nous pour rire, réfléchir et contribuer à un monde plus inclusif. Merci de votre intérêt et de votre soutien envers Guillaume Batz et sa démarche artistique et engagée. Ensemble, nous pouvons faire une différence et promouvoir une société plus ouverte et bienveillante.